Bonjour à tous, alors je traite un sujet sensible, doit-on se méfier du satanisme et de la magie noire pour lutter contre les dérives sectaires ? Alors de la création d'un culte à l'utilisation des forces obscures par les dérives sectaires, aux textes sacrés qui sont cachés à la majorité des gens du fond de ces moyens qui n'apparaissent ni dans les bibliothèques ni dans les librairies vraiment, on va faire un petit tour de ce que ça peut être vraiment cette lutte entre les dérives sectaires dans le cadre du satanisme et de la magie noire. Alors souvent, dans un premier temps, ça reste un essai, un test, une expérience, c'est-à-dire que la personne veut savoir si ça marche, savoir s'il y a quelque chose. Alors la suite elle approfondira ou non selon le ressenti qu'elle a eu et son ressenti relatif à ce qu'on lui a inculqué. Si on lui a inculqué que ça marche, elle doit y croire. Si on lui a inculqué que ça marche pas, ça ne m'aura pas pourquoi. Mais de là à accuser le satanisme et la magie noire de dérives sectaires, Et bien, figurez-vous que la magie noire, justement, je vous le disais dans la vidéo, mon rituel ne marchait pas, on est pratiquée seule. La magie noire, ça pratique seule. La magie noire, l'église sataniste, le church of satan existe vraiment, mais c'est pas, comment dire, Il n'y a pas grand-chose d'intéressant à y trouver là-bas, que des cultes, des cérémonies, En tout cas chez nous, quand c'est pertinent, c'est pertinent, quand c'est plus pertinent, c'est plus pertinent, L'entrer dans une scène, une religion, un culte, une confrérie, un groupuscule, un groupe, c'est secondaire en magie. C'est-à-dire qu'on peut le faire, mais ça reste secondaire. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va nous donner la foi, c'est pas ça qui va changer notre vie, C'est pas ça qui va faire réguler notre cerveau, c'est pas les groupes, les sectes. En général, ils se gardent bien pour garder leur co-puissance. Pour eux, il est dévoilé à tout le monde, donc, il n'en reste pas moindré que certains démons sont responsables de ces sectes. On connaît leurs noms, Bézébuth, Piton-Luzbel, Abaddon, Ce sont des démons qui sont souvent responsables de théories bizarres, parfaites, Satan aussi à ce défaut-là. Mais, la Bible, puisque nous sommes dans une société judéo-chrétienne, prévoit que tous ces gens déchus soient rachetés à la fin d'été. Et par leur renseignement. Donc, je ne pense pas que leur renseignement soit nuisible. Voilà. Je ne sais pas avoir été clair. Conclusion, non, la magie noire et le satanisme ne sont en aucun cas responsables d'hier du secteur. C'est parti. C'est parti.